Musique 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 Cardi 3 janvier 2023, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Television. Cet après-midi, nous recevons messieurs Placidine Zilamba, cadre de la société civile Zilamba. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Dites-nous, qui occupe aujourd'hui Kibumba entre les forces armées congolaises, la force régionale ou le M23 ? Donc, l'agglomération de Kibumba. Parce que quand on parle de Kibumba, il faut bien préciser, même à nos téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre, quand on parle de Kibumba, Kibumba c'est un seul groupement. Mais cette partie-là du territoire de Jiragongo est constituée par deux groupements. Il s'agit du groupement Bukumba et du groupement Kibumba. Alors, cette partie a été engloutie dans ce qu'on appelle la commune rurale de Kibumba. Donc là, il y a trois entités à bien spécifier. Donc la commune rurale prend le dégroupement, mais ces dégroupements appartenaient auparavant à la chefferie de Bukoum. Alors, dans le dégroupement, excepté trois antennes, et là où se trouve le bureau de la commune rurale, c'est là que la force de l'EAC reste positionnée. Les autres entités sont toujours Réhu ou ailleurs, même au niveau de l'hôpital général de référence de Jiragongo, même au niveau du bureau de l'administration du territoire, là-bas derrière, partout ce sont les M23 qui occupent. Donc les M23 sont toujours à Kibumba ? Soit à Kibumba et à Bouhumba. Ils n'ont cédé que deux positions, la position de trois antennes. Trois antennes, c'est dans les parcs, il n'y a pas d'habitants là-bas. Autre partie, c'est le bureau de la commune rurale. Là, il n'y a pas assez de maisons. Donc c'est à la limite avec la route et c'est à côté du parc aussi. Donc réellement, les M23 avaient joué au malin, mais en tout cas, ils n'ont pas encore cédé. Kibumba. Là où ils sont présentement, parce que nous avons besoin d'éclairer l'opinion, là où les M23 sont actuellement à Kibumba, c'est à peu près combien de kilomètres de la ville de Goma ? Donc si on faisait en termes de kilomètres, il y a environ, avec Goma, si on parle du centre-ville, on sera vers une vingtaine, 20, 23 kilomètres de la ville de Goma. Mais la fois dernière, lors de la cérémonie, les M23 avaient déclaré de laisser Kibumba au nom de la paix. Comment comprendre cela ? À qui profitent cela ? Donc en fait, c'est une malignité. Ils sont dans la guerre, en dépit du fait qu'ils l'avaient annoncé. Parce qu'ils l'avaient annoncé, ce n'est pas qu'eux ont voulu. Ils ont été obligés par les chefs d'État de la région, à travers les communiqués de l'Owanda. Vous comprenez ? C'est avec les communiqués du ministre Sommet de l'Owanda, qu'on a demandé aux Rwandais de faire tout son mieux pour que les M23 dégagent tous les espaces. Vous comprenez ? Les M23, avec les Rwandais toujours dans leur malignité, ont voulu maintenant distraire les gens en disant, nous retirons nos gens, ils rentrent, alors qu'ils continuent toujours à conserver de tels postes. Et je vous informe, on a des informations, que les militaires rwandais continuent à renforcer leurs troupes dans la zone. Ils passent par le parc là, ils descendent, ils viennent à Moirot, là ils se dirigent vers le territoire de Masisi, parce qu'ils ont des velléités qu'ils ont déjà développées sur le côté Kiroli et sur Roussaï, c'est là où ils veulent les sortir. En descendant vers la route qui va vers... Le sac est la route qui va vers Kichang. C'est ça l'objectif qu'ils ont. Donc Kibumba est contrôlé en tout cas à 80% par le M23, excepté la partie là, Kibaya. Vous voyez Kibaya, c'est là que les militaires congolais se trouvent. Et ces délais assez sont maintenant au niveau des trois antennes et au niveau de la commune rurale. Donc ils ne se sont jamais retirés complètement ? Non, 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 ils sont là. Ils sont là parce que Kibumba est constitué par des villages. Je peux vous lire les espaces où ils sont encore visibles, parce qu'il faut quand même dire aux militaires les choses qui sont vérifiées et claires. Nous venons de recevoir la dépêche ce matin, qui fait état des positions encore occupées par les combattants du M23. Donc nous ne pouvons pas quand même laisser la population dans un flou. Ils sont encore... Si la colline Vizuru, c'est le village Kingarami. C'est là Kibumba. Oui, c'est là Kibumba. L'autre, Mikenou, chez les écogardes, ils se saignent. Ils sont là. L'hôpital général et le bureau du territoire, ils sont toujours là. Tronso Epa et Maus, dans les écalifitudes à Kingarami, là-bas, ils sont toujours là. Dans les champs des écalifitudes, tous les messieurs Kingiru, ils sont toujours là. C'est au niveau du village Kamindi. La colline Vizuru, vous connaissez Vizuru, ils sont là. C'est proche du Rwanda ? Oui, oui. En tout cas, là, ils aiment beaucoup Vizuru, ça je vous informe. Qu'est-ce qui est là ? C'est stratégique. C'est un milieu à haute altitude, où ils regardent partout. Vous comprenez ? Ils sont au champ des écalifitudes, sur les liens appelés Bukav, au village Rolim, ils sont toujours là. À Groupe Mabouhumba, maintenant, ils sont à l'église catholique, à Tcheguera. Ils sont à Harama, à Nakaboumi, ils sont toujours là. C'est là où se trouvent même le bureau du chef de Groupe Mabouhumba, ils sont là. Kolil Nyundo, ils sont là, à Rwibiranga. Kitoto Mahéhu, ils sont là. Ils sont à Epe Mizabibu, village Kabouye, ils sont toujours là. entrepôt pas vers Rwunda. Vous voyez, Rwunda, là où il y avait marché. Ils sont toujours là. Tchato, dans les grottes, et Kabagana. Ils sont toujours là. Ça, c'est sur les informations de la société civile. Effectivement. Vous avez votre monitoring. Oui, oui, et d'autres, ils vont suivre, d'ailleurs. Donc, ils commencent maintenant à passer par cette partie-là, chez les écogardes, là-bas, là-haut. Ils descendent, ils viennent vers, c'est quoi là, Mouaro. Vous voyez, Mouaro, c'est dans le parc. C'est là qu'il faut, là, que c'est Massissi, pour venir maintenant déranger vers Kalaké et ailleurs, à côté de Roussaï ou là-bas. C'est là où ils sont en train de faire. Donc, je vous dis, ils sont toujours là. Je vais vous démontrer. Ça vient tout de suite, là, ce matin. On peut dire, aujourd'hui, quand on voit des images relayées par la force d'Elias et les troupes kenyans, d'ailleurs, cette force qui fait des images en disant non, la population est retournée. Est-ce que c'est vrai ? Non, en tout cas, il faut dire très bien qu'il y avait ce jour-là qu'ils avaient appelé la population à retourner. La population avait croyé que ça va aller directement comme dit Ticotac. La population était retournée, mais je vous dis, ce jour-là, l'un de ces retournés avait perdu même sa moto. D'autres sont rentrés même à Fouïa, à regagner encore le cadre de déplacés jusqu'à Cagnaroutchigne. Donc, c'est vraiment, nous pensons qu'on doit quitter les chantages et aller vers le réalisme. Parce que quand on dit qu'Ibuumba, c'est-à-dire même Buumba est déjà dégarni, ce sont les militaires de l'Elias qui se trouvent à la frontière. Est-ce qu'il y a un seul militaire de la force de l'EAC qui est vraiment à la frontière avec le Rwanda ? Personne. Personne, ça je vous informe. Donc, on ne doit pas quand même rester dans ces dérangements-là. Nous devons aller dans le réalisme. Si le communiqué a demandé au M23 de quitter, ils doivent partir. Et s'ils ne veulent pas partir, il a parti à la force d'exercer une pression sur eux pour qu'ils partent. Maintenant, comment comprendre cela ? Parce qu'il y a l'M23 à travers l'EAC qui est amusé, que d'ici, je crois, jeudi, l'M23 va se retirer. Donc, les rebelles vont se retirer aussi des Rumangabo ainsi que Kishishien. Comment comprendre cela ? Bon, il y avait un plan qui avait été dressé, je crois, dans la réunion d'Aresala Mouk de Burundi avec le chef d'état-major généraux. Vous savez, le chef d'état donne les lignes maîtresses. Il appartient maintenant aux techniciens de l'armée à bien vouloir faire un plan opérationnel. Et c'est dans le cadre de ce plan opérationnel que le M23 devait chaque fois quitter progressivement au courant de ce mois de janvier. Donc, on devait finir le mois à sachant que tous les militaires, tous les combattants du M23 et leurs alliés sont retournés dans le Miquenon là-bas, là où le communiqué les a indiqués. Alors, je crois que c'est dans l'exécution de ce plan-là qu'on devait... Parce que quand on a échangé avec le commandant Force East African Community, il nous avait dit qu'il avait vraiment de l'envie d'être à Kichiche et à Roumangabou où on est en train de crier fort sur les atrocités que les rebelles commettent sur les populations civiles. Alors, c'est pourquoi apparemment ils ont privilégié déjà de commencer à Kichiche. Et ce n'est pas de la bonne foi du M23, ça il faut le dire vrai. C'est une pression exercée par les chefs d'État sur les Rwandais et les Rwandais leur demandent de quitter. Parce que les parents, les parrains, les concepteurs de tout, c'est les Rwandais. Et il faut l'accepter ainsi. D'accord. Selon les enquêteurs du bureau conjugué des Nations Unies pour les droits de l'homme, Besséni Béhage et de la mission de l'ONI en RDC, 131 civiles ont été tués par le M23, Kichiche et Bambo. Ce drame a provoqué une salve d'indignation à travers le monde. Cependant, bien avant cet événement, le groupe d'experts des Nations Unies a établi que des théories collectives ont eu liées dans les localités de Rouvouma et Rousseke, respectivement le 21 juin et le 1er juillet 2022, dans lesquelles au moins 21 civiles dont des femmes et des enfants ont été exécutés sommairement ou abattis par le M23 alors qu'ils tentaient de s'échapper. Donc ici, nous comprenons qu'en tout cas, avant les massacres de Kichiche, il y a aussi les théories de Rouvouma et Rousseke, passées sous silence. À Rouvouma, c'est là où étaient positionnés les casques bleus quand on avait abattu l'hélicoptère des Nations Unies. Vous comprenez ? C'est pourquoi il y a une attention particulière sur Rouvouma. Le 1er juillet 2023 avait concentré toute sa force. Ce massacre s'est passé sous silence. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Moi, je vous dis, ce n'est pas seulement les 21 personnes, il y a d'autres qui sont morts. Vous comprenez ? Donc, moi, nous nous pensons que dès qu'ils auront à se retirer, on va procéder maintenant à des vraies enquêtes. Vous saurez les chiffres des personnes qui viennent d'être massacrées pendant cette période seulement. Donc, c'est une désolation. Nous nous pensons que ça doit attirer quand même l'attention du monde entier. Même ceux qui supportent les Rwandais, ils devaient attirer aussi une conséquence pour savoir que leur appui contribue à exacerber la crise ici à l'Est de la République démocratique du Congo. Et que donc, tout le monde est déjà d'accord que c'est les Rwandais qui sont maîtres de la crise. Mais Chigali dément toujours. Non, bon, il va démentir dément des preuves. Ce sont les Nations Unies qui l'attestent. Vous comprenez ? Les Nations Unies, ce n'est pas dit. Bon, même si ce n'est pas dit, mais au moins si les hommes l'ont attesté, c'est-à-dire, c'est le Rwanda. Donc, comment on va encore dire non ? Ils seront en train de dire non, mais voilà que les crimes continuent à être répertoriés chaque jour. Moi, je crois que tous ceux qui le développent là-bas vont les rattraper après d'un peu de temps ici. Vous allez voir. Les calculs vont changer. Ils seront obligés maintenant de s'engénouiller. Et ça sera trop tard. Au lieu qu'ils le fassent aujourd'hui, moi, je pense que, d'ailleurs, ils n'ont plus le temps à retirer. Ils devaient retirer ces gens et les faire retourner chez eux. D'accord. Nous, finissons avec cet entretien. Mais parlons aussi toujours de ces rapports. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC donne quelques détails sur les rôles que joue l'Ouganda dans la résilience du M23. Il est vrai que, fin mars 2022, les troupes des IPDF ont empêché l'M23 de s'emparer de Bounagana. Et il est également documenté que, lorsque l'M23, appuyé par l'armée rwandaise, y a attaqué les phares d'essai, le 12 juin 2022, les combattants du M23 ont franchi sans encombre la frontière avec la RDC, écrivent les experts des Nations Unies. Des plus, des experts de l'ONU ont continué à documenter le fait que ces combattants du M23 et des nouvelles récris circulaient librement entre les deux pays au dernier, en tout cas, trimestre de 2022. Ici, nous retenons que des combattants du M23 et des récris circulent librement entre l'Ouganda et la RDC. Est-ce qu'on peut dire que l'Ouganda aussi aurait envoyé ou bien aurait contribué aussi aux forces des M23 qui attaquent aujourd'hui la RDC ? Je dois vous ajouter que même l'Ouganda avait forcé des réfugiés congolais à retourner à Bounagana. Comment ça ? Dans un bis. Ils les ont obligés que ces bis aillent à Bounagana. Ces bis voulaient aller vers Kitagoma où ces réfugiés devaient quitter le sol ougandais pour aller rejoindre les autres déplacés au niveau des ruchours, au niveau des bins. Mais ces bis-là avaient été forcés d'aller jusqu'à Bounagana. Donc, on force les réfugiés à retourner dans les mains des lions. Vous comprenez ? Donc, c'est l'Ouganda toujours. Mais il faut dire, pour aller jusqu'à un criminel Ouganda, ce n'est pas aussi facile. Parce que tout simplement, celui qui est l'élément maîtresse au niveau de l'Ouganda, c'est le fils de Moussévenu. Moussi. Oui, oui. Lui, en tout cas, a affiché... Le général est quatre étoiles. Il a affiché le soutien depuis le début à cette rébellion-là. Et c'est lui qui a réussi... Est-ce qu'il y aurait ces militaires d'AM23 ? Bon, effectivement, il a réussi à recruter pour l'AM23 des mercenaires ougandais, des mercenaires somaliens et érythréiens. Vous comprenez ? Mais il n'a pas pris vraiment, réellement, on n'a pas pris quand même un militaire ougandais et combattre. Mais seulement, il a essayé de peser de part ce poids pour donner certaines injonctions au commandant qui était au niveau des postes frontaliers, pour laisser faire certaines choses. Vous comprenez ? Parce qu'on contribue à une rébellion par des actions et des inactions. Vous comprenez ? Contribuer à une rébellion par des actions, c'est-à-dire nous combattons à côté de cette rébellion pour combattre les forces loyalistes. Par des inactions, c'est-à-dire nous laissons faire alors que nous avions l'attitude de bloquer ce qui devait se faire. Vous comprenez ? C'est ce qui se passe à cette frontière-là. Et Kainegour a fait tout pour qu'il ait ses alliés au niveau de la frontière avec le Congo, pour que ses alliés-là, des militaires ougandais, laissent faire le M23. Et vous avez vu, en laissant faire, la guerre a avancé rapidement jusqu'à aller prendre Boussanza et ailleurs. Tout ça, c'est au point de la mitrauffe avec l'Ouganda. Et donc, l'Ouganda, en soi, attaque le gouvernement, n'a pas cette position-là. Mais le fils du président, Moussé Venu, c'est lui qui a facilité et qui est un allié de taille du Rwanda et du M23. D'accord. Finissons par cette dépêche. Cette information, une dépêche, c'est-à-dire pendant qu'on fait de la radiographie. Les mouvements du 23 mars, donc le M23, ont occupé hier lundi les villages de Kicharo, chef lié du groupement Puisa, dans le territoire d'Evochuru. Selon des sources locales, le réveil du M23 s'est réemparé, en tout cas, de cette grande agglomération à l'ici, des combats contre des milices locales et des FDLR. Certains notables de Kicharo rapportent que des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues depuis 7h du matin, provoquant un déplacement massif de la population. Pris de panique, des habitats se sont dirigés vers Buramba, à 30 km de Kicharo, d'autres encore à Nyamilima et Ishacha. Ces rebelles ont mené un pillage systématique à Kicharo, où des articles de boutique, des bétails et autres billets de la population ont été emportés dans la matinée du lundi. Les notables de Kicharo craignent que ces assaillats, présents dans certaines localités sur cet axe, notamment Nguenda et Katiguro, s'emparent de la frontière d'Ishacha. Par ailleurs, sur d'autres lignes de fonds, les FRDC ont réussi à repousser ce M23, dimanche dernier, des villages de Kamatebe et Karenga, dans le parc national de Fihunga, nous sommes dans le territoire de Massissi. C'est là, après bien sûr, des combats survenus les samedis et dimanches derniers entre ces belligérats. Les rebelles du M23 ont promis, on est revenu d'ailleurs sur ça, les rebelles ont promis dans un communiqué du 1er janvier, de se retirer de Rumangabou et Kichichi à la demande de la force, de la communauté d'Afrique, donc de l'EAC. Ici, c'est comprendre, est-ce que réellement l'information est vraie, les rebelles auraient pris ou occupé le village de Kicharo ? C'est une grande agglomération aussi très importante et stratégique aussi de Sienzelamba. Je dois vous dire qu'ils ont pris Kicharo depuis hier, ils sont à Kicharo. Kicharo, comme on l'a dit, c'est le chef lié du groupement, c'est là où se trouve le bureau du groupement Binza. Binza, c'est le plus grand groupement de la chefferie de bouche. Parce que Binza lui-même, à l'époque, en 2006, avait une population, presque qui pourrait avoir vacciné la moitié de la population de la chefferie de bouche. Binza seul. C'est un grand groupement qui fait frontière avec l'Ouganda et le lac Édouard. C'est ce qui arrive jusqu'à Nyakakoma, là-bas. Nyakakoma, Vitumbi. Non, non, Vitumbi, c'est le groupement, je crois, Mutanda. C'est là la chefferie de Buitu, Vitumbi. En tout cas, c'est un grand groupement. S'emparer de ces entités, ça montre que l'ennemi vraiment nourrit de cette ambition de toujours se maintenir parce qu'il connaît déjà la douceur de l'argent qu'il est en train de collecter auprès de la population. Il faut vous dire que même, on nous a dit que même la population a payé 500 frais, 1 000 francs, comme la frais de fête au M23. Oh. Oui. Donc ça se fait là-bas, à Routour. Pour la question de Buitu, où ils auraient tenté et ailleurs, c'est-à-dire que là, ils ont rencontré une résistance farouche et ils sont retournés. Mais pour corriger, la population est allée à Bouramba, Nyamilima, Ixacha. Mais le notable craigne que les rebelles ne prennent pas Ixacha. Alors, Bouramba n'est pas à 30 kilomètres de Kicharo. C'est combien ? C'est à environ 5 à 6 kilomètres, 7 kilomètres de Kicharo. C'est presque près de Nyamilima. Oui, oui. C'est à 5 kilomètres, je crois, de Kicharo, Bouramba. Est-ce qu'aujourd'hui... Et les rebelles sont sur le pont Chabaf. C'est un pont, c'est la rivière qu'on appelle Chabaf, juste après l'agglomération de Kicharo. Mais c'est quoi la particularité, l'importance aussi de la frontière Ixacha ? Qu'est-ce qui se passe là aussi ? C'est important aussi ? Effectivement, il y a des mouvements, des biens, des personnes qui font de l'argent. C'est un poste frontalier. Si jamais les rebelles prenaient ça aussi, c'est un pari gagné. Ils augmentent leur capacité financière. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de viser. Malgré que ça ne sera pas facile, mais bon, c'est ce qu'ils sont en train de viser. S'ils trouvent encore l'appui sur la frontière avec l'Ouganda, juste ils vont prendre. Si l'Ouganda encore donne un appui avec l'air allié à Inégura, donne un appui là-bas, ils vont passer par là et prendre toutes ces agglomérations. C'est pourquoi nous sommes en train de dire à la force de l'Est African Community s'ils viennent réellement aider les Congolais à se déployer rapidement parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de traîner, l'ennemi est en train de céder une position, il récupère d'autres sur d'autres liens. Vous comprenez ? Et ça, c'est un très mauvais calcul. Comment on peut se dire qu'on se retire et encore on est en train de conquérir d'autres liens ? Ça montre qu'il n'y a pas vraiment la volonté de se retirer parce que selon les informations de notre possession, parmi eux, il y a deux factions. Il y a d'autres qui disent « Retournons » et d'autres disent « Nous avons perdu beaucoup déjà, on ne peut pas retourner comme ça ». C'est ça la thèse des vélos. Et voilà. Alors, nous on essaie toujours de pousser avec nos autorités pour leur dire « En tout cas, il faut faire tout pour libérer ces espaces. » À ce début de la saison qui va commencer, la saison culturelle, la petite saison, on pourrait quand même aider ces populations à retourner chez eux et recommencer encore leur vie culturelle. Et peut-être après la saison vers juin, ils pourraient avoir à manger au lieu de rester dans des cadres déplacés. Donc c'est tout ça le problème. Mais bon, on est confiants que d'un moment à l'autre, la situation va se redevenir normale parce qu'on est habitué à de tel genre d'agissements du Rwanda toujours. Mais nous pensons que d'un moment à l'autre, tout va se régler encore. Merci beaucoup, Zylamba, d'avoir été là, de nous avoir accordé cet entretien. On s'écoute par votre numéro de téléphone. C'est plus 243, 97, 63, 10, 259. Je tiens aussi à remercier tous ces gens-là qui, à travers cette chaîne, qui nous ont contactés, qui nous appellent pour savoir la situation et aussi qui bougent dans le cadre de se mobiliser pour demander la paix à faveur du Congo, partout où ils nous suivent. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir regardé aussi. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye.